bonsoir à toutes et à tous ravie de vous retrouver sur la chaîne du grand changement on est ravie de vous recevoir ce soir vous pouvez voir que je suis très entourée et pas des moindres j'espère que vous allez tous bien vous avez bien sûr à côté de moi à ma droite c'est ça jacques martel on a clôture guérin et notre chère animatrice annélise robert comment vous allez les amis à moi ça va bien moi aussi super super bon tous les cas on va vivre ce soir une magnifique vibra conférence on est ravis clotaire que tu aies eu cette magnifique idée d'inviter sur ta vibra conférence jacques martel autour d'une thématique très très importante et puissante on va bien sûr te laisser cet espace pour pouvoir en parler et avec notre chère référence jacques martel qu'on cite je crois je crois pas une phrase sur deux à chaque fois on a toujours une référence autour de tes écrits jacques donc merci d'être là merci de partager avec nous ce soir et on est ravis de vous avoir reçu dans les plats on va vivre une conférence comme je l'ai dit tout à l'heure très puissante où clotaire va pouvoir aussi dialoguer faire ce dialogue avec avec jacques avec vous sachez aussi que bien évidemment la vibra conférence vous inclut pleinement dans une co création c'est le moment et vous l'avez utilisé ici le chat vous pouvez bien sûr poser vos questions vous pouvez faire vos commentaires et juste une petite précision pour que vous le sachiez on fera les questions et réponses aux questions sur la fin de la vibra conférence au moins dans une deuxième partie une fois que le la vibra aura bien déjà été entamée de façon à ce que ça puisse garder le fil écouter au maximum et faire en sorte que cette vibra conférence soit la plus harmonieuse et la plus enrichissante pour vous voilà ce que je voulais vous dire avant de céder la parole à notre cher clotaire je voudrais juste m'assurer et vous allez peut-être tous parler un petit peu aussi savoir si vous entendez tout le monde si vous nous voyez bien si tout est ok au niveau technique pour qu'on puisse enchaîner là dessus alors peut-être clotaire tout est ok pour super jacques je crois que j'ai explosé on est vraiment on la sentait venir celle là en plus c'était visible c'était visible voilà mélise alors moi tout est ok tout est ok tout est ok 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 je jacques de nous de nous confirmer que tout est ok super on va pouvoir commencer tranquillement alors clotaire explique nous un petit peu déjà pourquoi pourquoi cette ce titre là autour du mot du pouvoir des mots et voilà le titre de cette conférence le pouvoir des mots pour guérir ces mots c'est mon expérience en tant que thérapeute et formateur mais c'est avant tout mon parcours de vie et du coup les outils que j'ai glané au fur et à mesure des expériences et ce soir c'est plus la partie de moi thérapeute qui va s'exprimer et qui va aussi rendre hommage à jacques j'ai un écho je m'entends doublon il doit y avoir un souci quelque part il est quelqu'un qui a dû mettre un haut parleur alors on n'est pas un haut parleur mais peut-être que tu as dans ta dans ton petit ordinateur une autre fenêtre ouverte si possible et celle ci peut être fait écho avec la suite non et des fois ça passe aussi des fois ça passe essaye encore un petit peu alors et j'entends l'écho aussi là ça y est on va mourir on va mourir de rire c'est d'ailleurs pour la première présentation cette année ce sont les 20 ans du dictionnaire du malaise des malaises des maladies à jacques 22 22 ans 98 la première édition est sortie en 98 d'accord parce que là j'ai vu passer sur ton facebook les 20 ans une édition spéciale c'était l'édition spéciale qui a passé l'an passé de luxe cartonné tout et tout ça fait de carton d'ailleurs c'est pour ça que le pouvoir des mots alors du coup je vais essayer de reprendre derrière ça ce qui n'est pas évident ça va aller clotaire on est avec toi ce grand dictionnaire des malaises et des maladies il m'a ouvert les portes parce que à l'époque j'y connaissais absolument rien et du coup ce dictionnaire la théorie quand on le lit comme ça tout seul c'est pas évident à comprendre c'est pas évident à décoder il ya besoin aussi d'être accompagné et surtout de partager c'est ce que je vous propose ce soir partager autour d'un thème qui nous touche tous qui nous bouleverse qui nous affecte et qui parfois nous crée des maladies et ce thème c'est le deuil le deuil suite à un être cher que ce soit un humain ou un animal et ça c'est important et j'y reviendrai plusieurs fois ce soir je suis un passionné d'animaux je les aime énormément je travaille beaucoup avec les animaux en tant que comme animal ou en tant que que thérapeute aussi et je me rends bien compte que la plupart d'entre nous des fois on aime parfois plus les animaux que nos proches se sont beaucoup plus proches de nos animaux qui font partie intégrante de nos vies avec qui d'ailleurs on s'engueule rarement nos animaux et du coup un deuil ça se réalise aussi quand on perd un animal et on verra aussi des techniques je parlerai aussi de la médiumnité je parlerai aussi de la relation de l'âme avec des animaux dans le delà puisque c'est quelque chose que j'ai découvert et que je pratique et du coup on fera le lien entre deuil humain et animaux tout au long de cette vibra avec bien sûr le thème principal c'est les conseils pour achever le travail de deuil et trouver ce qu'on appelle la paix du coeur la paix du coeur ça demande du temps du travail et ça demande aussi de qualité de qualité essentielle qui sont la remise en question et le travail sur soi ces deux outils je vais vous les reproposer souvent je vais les remettre souvent sur nos interrogations parce qu'une phase du deuil déjà la première chose c'est qu'elle n'est pas linéaire ça veut dire quoi ça veut dire qu'on peut très bien faire des allers-retours entre les différentes étapes qui du coup je vais vous les présenter juste après avant on va poser un cadre ce cadre là il est très simple tout ce qu'on partage ce soir prenez du recul pratiquer sur nous le discernement nous ne sommes pas médecins on n'a pas de diplôme de psychothérapeute on n'a pas de diplôme qui permet de dire c'est ça ou ça telle ou telle vérité ce qu'on partage avec vous ce soir c'est simplement fruit de recherche du travail d'expérimentation mais en aucun cas on va donner des choses qui vont remplacer la médecine traditionnelle d'accord ce cas c'est important de le poser nous on va simplement exprimer un point de vue ok c'est ok pour tout le monde j'ai bien l'impression allez c'est parti du coup la première chose c'est que lorsqu'on perd quelqu'un un animal on a cette souffrance on a ces différentes parties qui nous affectent une bouleverse qui nous trouble mais on a aussi dans la première partie un choc et ce choc émotionnel on a le corps qui se sclérose ça veut dire quoi ça veut dire qu'on est un petit peu comme différé de l'émotion le choc il nous abasourdi l'annonce d'un décès ou même quand on découvre le corps humain ou le corps d'un animal et du coup quand le corps se sclérose ça nous permet un petit peu d'être comme une protection pour éviter de tout prendre la charge émotionnelle d'un coup ça c'est la première chose qu'on traverse tous c'est une une manifestation inconsciente et du coup la première question que j'ai envie de poser à jacques c'est étant donné qu'un deuil nous affecte tous étant donné que ça fait partie un petit peu nos épreuves de vie et que le grand dictionnaire des maladies c'est quand même le mal a dit le mal a qu'il est temps de s'exprimer donc du coup ma première question j'accède quelles maladies elles peuvent être reliées à un deuil non résolu j'ai envie de dire claudère que lorsque je vis une situation comme ça l'idée est que un stress ou un grand parmi les grands stress que l'être humain vit que je peux vivre dans ma vie quand moi c'est chacun d'entre nous le deuil en est en fait en fait partie alors un stress un grand stress nourrit tous les autres stress alors si j'ai des stress et les autres stress ça peut être une maladie que j'ai au niveau des poumons au niveau des intestins au niveau de ci de ça mais si je rajoute un beaucoup plus grand stress par dessus ça va alimenter mes stress que j'ai déjà comme une goutte d'eau qui fait déborder le vase ça va créer une surpension et un effet de débordement je vais devenir en sur stress alors la différence entre être en stress et en sur stress je peux vivre un stress et je le gère bien et tout ça tout va bien mais un sur stress c'est comme trop alors quand c'est trop le sur stress psychologique se change en un stress biologique sous forme de maladie pour libérer mon cerveau de 99% du stress dans une optique de survie de l'espèce alors ce stress là va influencer une partie ou l'autre de mes stress ou il peut influencer beaucoup par exemple je sais pas moi au niveau du coeur aussi la personne va avoir un stress tellement grand qu'elle va perdre connaissance ou avoir fait une crise de coeur on va faire ça peut être spécifique à ça mais pas nécessairement ça va alimenter les ça va alimenter tout simplement les autres stress mais il n'y a pas à ma connaissance il n'y a pas de maladie spécifique qui est relié au stress d'un être soit qu'il soit un animal ou d'une personne disparue d'accord merci jacques en fait ça va dépendre aussi de la manière dont on le vit de aussi notre capacité à accueillir les émotions et dans ces cas là on va pouvoir travailler alors travailler sur soi ça me paraît quelque chose d'indispensable et surtout comprendre un petit peu comment ça se manifeste après le choc donc là vous avez sur mon écran tu parles de choc là mais moi là si j'ai une personne de qui je me sens très proche ça peut être un parent mais tu vois moi quand il y a il y a 250 ans quand ma maman on m'a appelé à l'hôpital pour me dire qu'elle était décédée j'avais convenu avec elle d'être présente lors de son départ je savais que ça pouvait arriver et à un moment donné je suis allé la voir tu es encore en vie et jacques j'ai passé proche de t'appeler l'année dernière parce que je pensais que je partais j'ai dit tu sais maman je t'avais dit de m'appeler je vais à présent côté alors ce qui est arrivé c'est deux trois jours après l'hôpital appelle pour dire que ma maman était décédée donc je me rends à l'hôpital j'avais 20 ans je rentre dans la choc d'hôpital elle avait plus les tuyaux là et tout ça tu sais donc avait avait le drap jusqu'au cou et tout ça bon elle était décédée mais j'ai pas vécu un grand stress au contraire au contraire j'avais beaucoup d'amour en moi et j'avais même de la joie parce que j'ai compris des années après parce que j'en parlais pas à l'entour de moi on était en 70 là j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu une lumière au-dessus d'elle qui était présente dans le fond c'était son corps astral qui est encore présent donc c'était un décès mais ça dépend toujours ça dépend de la personnalité mais pour moi c'était pas de la peine nécessairement c'était une joie parce qu'elle était pensée à un autre niveau vois-tu donc c'est sûr que ça dépend parce que toi tu as ces facultés Jacques parce que toi tu as cette capacité à du coup percevoir au-delà du visible ce qui n'est pas le cas pour tout le monde et qui du coup on le vit chacun de manière différente et je te rejoins sur cette épreuve parce que moi j'ai perdu ma mère j'avais 18 ans toi tu avais 20 ans donc quand on est jeune et qu'on fait face à ce que tu avais déjà conscience de toutes ces étapes parce que passer directement à la joie lors d'un deuil ça fait un petit peu précipiter non ? oui oui mais aussi si c'est une personne de qui je suis proche et puis qui est en souffrance pendant sa maladie qui est en phase terminale mais non seulement en phase terminale mais en souffrance quand la personne parle je vis d'un certain soulagement ça peut me rendre triste parce que la personne est décédée mais je ne suis pas nécessairement en crise je le vois comme une libération alors toi toi tu le vois comme une libération Jacques mais dans un processus on va dire selon un rythme classique et bien du coup il va y avoir différentes étapes et le choc c'est la première des étapes et s'ensuit le déni alors peut-être que toi tu ne l'as pas vécu comme ça mais moi je vais parler en tant qu'expérience personnelle et du coup je vais ramener ça aussi à un ensemble d'informations le déni comme vous voyez c'est la phase juste après le choc et le déni c'est quoi ? c'est nier la réalité c'est ne pas croire à la mort ne pas l'accepter alors pour ça je vais prendre des exemples qui on les voit tous sous information on l'a eu récemment oui Clotaire est-ce que tu pourrais zoomer un petit peu plus parce que le partage de 3 on puisse voir davantage le schéma ok est-ce que c'est mieux comme ça ? ah oui merci ok donc la phase après le choc c'est l'annonce, l'information on a cette phase émotionnelle de déni le déni c'est une négation et cette négation je pense que la période Covid a accentué aussi ce déni sur une raison très simple c'est que rappelez-vous lors du premier confinement les salons funéraires ont été fermés est-ce que vous vous souvenez de cette nouvelle aux informations où on n'avait pas le droit on n'avait pas l'autorisation d'aller voir le corps et moi en tant que thérapeute je me suis mis à la place de tous ces gens et je me suis dit mais comment est-ce qu'ils vont pouvoir passer le déni s'ils n'arrivent pas à visualiser s'ils n'arrivent pas à prendre conscience parce que l'étape qui permet de passer le déni c'est cette prise de conscience c'est cette visualisation du mort et c'est bien pour ça qu'il y a des chambres funéraires c'est bien pour ça qu'il y a aussi énormément de rituels qui sont faits dans toutes les civilisations dans les différentes religions ce rituel là il est important c'est dur donc pour les personnes qui n'ont pas forcément pu approcher le mort je vais vous raconter une histoire aussi elle est un peu sordide mais elle est importante c'est le cas aussi pour les enfants qui sont disparus je ne sais pas si c'est pareil pour toi au Québec mais en France tu sais on a souvent aux informations des alertes enlèvement mais on a aussi des commémorations pour les enfants qui sont disparus et là vos informations avant hier c'était celle de Manon Wagon vous savez c'est la petite fille aux oeufs bleus qui a disparu il y a 10 ans enfin elle avait 10 ans pardon ça fait 25 ans aujourd'hui et j'écoutais l'association la membre de l'association qui disait mais on la recherche encore on n'abandonne pas les recherches moi dans ma tête je me dis toujours ce raisonnement thérapeute je me dis mais si elle a disparu elle avait 10 ans 25 ans après ça fait qu'elle en aurait 35 et il cherche encore une enfant elle parle comme si c'était une enfant disparu il y a un problème quelque part et ça c'est une forme de déni de la réalité puisque du coup le temps avance mais la personne reste bloquée dans cette étape je pense aussi aux informations quand on a des crashes d'avion vous savez la première chose qu'on fait tout le monde veut retrouver la boîte noire pour savoir ce qui s'est passé entre rêve et espoir j'ai vu un jour on voit tous des crashs à la télé puis un jour j'avais un avion qui avait disparu en mer et du coup aucun survivant n'était retrouvé parce qu'on n'a pas localisé l'épave d'avion c'était le mf je sais plus combien et puis j'ai cette personne qui avait quelqu'un un proche de sa famille dans cet avion et qui me dit mais moi je vais tout faire pour retrouver cette épave je m'engageais des recherches personnelles tout ça et bien figurez-vous qu'il est repassé aux informations un an après et c'est là qu'on apprend qu'il avait quitté son travail qu'il était parti mener des expéditions et qu'il était petit à petit en train de on va dire dépenser tout son argent pour du coup retrouver cette mystérieuse épave parce qu'il n'arrivait pas à faire le deuil là aussi on est dans un déni puisque quand on n'a pas pu visualiser quand on ne sait pas réellement ce qui s'est passé et bien du coup c'est ce déni qui n'est pas évident à passer donc du coup comment fait-on ? et bien je vais vous raconter un exemple personnel j'ai perdu ma mère j'avais 18 ans c'était très difficile parce que j'ai pas pu assister à son enterrement j'étais à l'hôpital je me suis réveillé après dix jours de coma et quand je suis sorti du coma on m'a annoncé la mort de ma mère j'ai demandé bien sûr au chirurgien si je pouvais bouger il m'a dit non c'était pas possible je l'ai pas transportable donc du coup j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps dans celui d'hôpital et il y a une partie de moi qui voulait pas y croire il y a une partie de moi qui était révoltée qui avait cette phrase qui tournait en tête et je pense que ça arrive aussi à pas mal de personnes et du coup j'ai eu l'aide d'un ami qui était un ami proche de ma mère qui est mon tonton de coeur et qui m'a dit tu sais t'as pas pu aller à l'enterrement de ta mère mais tu peux aussi le faire avec un rituel symbolique c'est quoi un rituel symbolique et bien du coup il m'a dit il faut que tu travailles avec ton inconscient il faut que tu travailles aussi avec des choses qui font référence à la mort mais aussi à la lumière et à l'espoir je repense à Jacques tu disais tout à l'heure t'as ressenti de la joie et il y avait la lumière autour de son corps et bien son aura l'aura l'est lumineuse mais du coup ce qu'il m'a dit mon tonton c'est qu'il m'a dit écoute ce qui serait bien c'est que tu fasses quelque chose avec de la couleur violette pourquoi le violet parce que c'est la symbolique du visible de l'afra rouge avec associe-le à une bougie par exemple parce que la bougie à la fin elle tombe dans l'invisible c'est la lumière non je l'ai fait et j'ai fait ce qu'on appelle le rituel de la tombe c'est quoi le rituel de la tombe et bien du coup j'ai écrit un texte pour ma mère puisque en général le pouvoir des mots pour aguer ces mots qui est le thème de la conférence et bien du coup c'est les choses vous savez qu'on n'a pas pu exprimer les choses qu'on dit qui sont restées soit coincées en travers de la gorge les regrets mais aussi l'amour qu'on portait à nos proches et bien pour ça qu'on fait des cérémonies et bien du coup je lui ai exprimé cet amour à travers un texte que je lui ai lu avec quelqu'un qui est allé prendre la photo de la tombe et qui du coup me l'a ramené j'ai fait ce rituel et bien du coup ça a déclenché en moi non seulement une prise de conscience mais aussi une acceptation et le déni je remarque j'ai pas mal de personnes qui quand ils viennent me voir en thérapie il y a une forme de déni qu'on retrouve aussi chez les animaux je vais vous donner un exemple le déni chez un animal c'est quand le chien meurt et que les gens reprennent tout de suite le même chien en lui donnant le même nom est-ce que vous avez déjà eu ce phénomène ? alors moi je suis assez sidéré je suis assez contre quand on me dit ça moi je suis assez assez cash et je leur dis mais attendez vous reprenez un animal la même race vous essayez de retrouver le même exactement vous lui donnez le même nom mais en fait vous êtes dans le déni vous assumez pas le fait qu'il soit mort et en fait vous cherchez à maquiller sa mort mais du coup et je dis je fais souvent référence à Jacques et je dis mais vous savez les émotions tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime et tout ce qui s'imprime a envie de s'exprimer et du coup quand on prend pas le temps de faire les choses quand on prend pas le temps de vivre son don par exemple c'est là où je pense notre corps réagit et que nos émotions aussi réagissent c'est pour ça que je te posais cette question Jacques pour savoir s'il y a on peut distinguer certaines maladies qui vont rentrer dans les parties le deuil non résolu à partir de là je vois qu'il y a pas mal de commentaires avec comme on l'a dit tout à l'heure pour ce qui est des commentaires on prendra le temps de c'est une question dans un deuxième temps dis-nous Jacques oui alors on parle des mots ici je veux mettre en évidence deux mots en particulier quand on met moi il y a quelques années je ne sais plus ça fait combien de temps 15 ans ou 20 ans il y a eu une petite fille qui a fait changer et tout on l'a cherché on l'a même cherché pendant des années ce que je veux mettre en évidence c'est que sur des grands des grands panneaux des grands panneaux sur les autres routes c'était marqué je ne me souviens plus son nom en tout cas c'était marqué disparu oui alors est-ce qu'on va trouver quelqu'un qui est disparu on a mis dans la tête de millions de personnes qu'elle était disparue on ne la trouve pas on l'a trouvé au bout de 15 ou 20 ans mais bon elle avait été enterrée et tout mais elle est disparue donc au juste de marquer rechercher si on ne peut pas rechercher la conscience collective en plus de chance de la retrouver que d'affirmer qu'elle est disparue bien sûr les millions de personnes affirment qu'elle est disparue et bien oui elle est disparue et quand on me dit parce que Clothère tu as utilisé le mot je comprends mais quand quelqu'un me dit ah oui ben j'ai j'ai perdu ma mère ah bon on ne l'a pas retrouvée encore on ne perd pas quelqu'un elle est décédée elle a quitté ce monde correct mais pas perdue pas perdue j'expliquerai plus tard pourquoi que le mot perdu ne s'adapte pas aussi je faisais des exercices dans des ateliers où je reconnectais les gens à l'amour de la personne qui était partie donc je n'ai pas perdu ok tu as raison de me dire ça je vais corriger mon langage donc du coup la disparition le décès je vais dire la disparition je vais faire la même soit soit qu'elle est décédée la personne soit qu'elle a quitté ce monde ce monde physique elle a quitté ce monde c'est la réalité pareil je n'invente pas des choses qui ne sont pas vraies c'est la réalité elle a quitté ce monde elle a décédé moi j'aime mieux dire quitter ce monde parce que même de dire que la personne est morte ce n'est pas vrai elle continue de vivre à un autre niveau elle continue de vivre elle est encore vivante alors c'est quand même une réalité physique la mort la mort physique oui dans le visible oui dans le visible exactement tout à fait alors ça on y reviendra un petit peu la partie la survivance de l'âme la partie médiumnité ça me fait penser un jour on m'a contacté parce que une personne avait perdu sa soeur qui était partie en randonnée et depuis elle n'avait plus de nouvelles et l'ont pas retrouvé ben non elle était recherchée elle était recherchée je t'inquiète je t'inquiète je sais je t'inquiète t'inquiète pas c'est comme si on était entre nous c'est pour ça ah bah oui avec des millions d'auditeurs c'est sûr alors du coup cette personne me demande un petit peu où est-ce qu'elle est qu'est-ce qui s'est passé parce qu'ils avaient dû interrompre les recherches vous avez les recherches au bout de je crois que c'est une semaine ou dix jours déjà en montagne au bout de 24 heures les chances de survie diminue mais ensuite on arrête les recherches et du coup on me demandait un petit peu où était cette personne et bien du coup c'est là où la médiumnité des fois peut servir et donc j'ai contacté cette personne et j'ai eu comme un endroit avec très précis avec un chemin avec un panneau et cette personne était tombée juste à ce niveau-là comme un éboulement et effectivement des semaines après ils sont allés rechercher donc en bas de cet éboulement et l'été en fait ils ont retrouvé son corps sous les pierres alors pourquoi amener cet exemple-là parce que je pense que c'est important aussi de comprendre qu'on a vu un petit message la mort c'est l'âme hors et je suis tout à fait d'accord mais la phase de deuil on la fait aussi pour les vivants c'est les vivants qui portent le deuil la plupart des personnes ont une vision de la mort assez négative assez triste sauf certaines personnes qui vont avoir une conscience éclairée j'ai envie de dire le mot conscience éclairée un niveau de conscience et spiritualité comme tu le disais Jacques par exemple moi je trouve ça très courageux à 20 ans lorsque tu perds ta mère d'y voir de la joie mais c'est pas du tout comme ça que je l'ai vécu et du coup j'ai mis beaucoup de temps à comprendre l'importance des émotions qui résonnaient en moi sans pouvoir les mettre des mots sans pouvoir les décortiquer et du coup dans ton dictionnaire il y a une technique qui permet de rentrer dans la deuxième phase qui est la partie de la monosyllabe est-ce que tu peux nous l'expliquer un petit peu s'il te plaît alors au début du livre le grand dictionnaire de malaise et maladie oui il y a une technique mais on en parle aussi dans le pouvoir des mots et on en parle aussi dans le livre le pouvoir des mots et dans le livre Atma le pouvoir de l'amour la technique monosyllabique consiste à lire un texte s'il la be par s'il la be en prenant une seconde par syllabe et en faisant ça ça permet une intégration de la situation que je lis dans le cas du dictionnaire bien sûr sans rapport à la maladie ou au malaise mais dans le cas d'un deuil justement je peux écrire je peux écrire tout ce qui me vient suite au deuil de la personne de la personne qui est partie ça peut être mon papa que j'aimais mais que je lui reproche de ne pas avoir été présent je lui reproche de m'avoir malmené ou tous les bons côtés aussi et je suggère que tout ce qui est négatif l'amplifier le plus possible et écrire ça à la main je l'écris à la main et une fois que ça c'est écrit je prends le texte et je le lis syllabe par syllabe en prenant une seconde par syllabe c'est important de prendre une seconde par syllabe parce que ça ça fait une intégration au niveau du coeur et ça a des chances de faire monter l'émotion pour que l'énergie d'amour après redescende et que la guérison émotive je dirais la guérison émotive se fasse et l'intégration se fasse aussi c'est un outil super super puissant alors on peut faire ça comme j'ai dit on ne met pas uniquement les choses positives on met les choses négatives aussi et les négatives c'est mieux de les mettre au plus fort possible parce que plus le poids psychique même négatif est important plus la transformation positive parce que ça passe à travers le coeur va être importante aussi donc ça c'est important de le faire comme ça mais je répète une seconde par syllabe surtout pour les français je dirais dans la façon dont grosso modo les français sont éduqués mais on n'est pas porté à parler lentement comme ça parce qu'on est plus cérébral en général mais c'est tout un effort que ça demande de le faire syllabe par syllabe en prenant une seconde par syllabe mais c'est très bénéfique il y a des gens qui sont allés chercher des guérisons physiques comme ça mais on peut aller chercher des guérisons émotionnelles et c'est une des façons que je voulais mentionner éventuellement d'aller intégrer un deuil en intégrant toutes les émotions positives et les émotions négatives par rapport à ça bien sûr alors tout ça ça demande aussi comme je le disais au début un réel effort comme tu dis Jacques mais aussi le travail sur soi qui n'est pas forcément évident où on peut être aidé par l'entourage par des thérapeutes mais aussi j'ai remarqué que souvent c'est un petit peu quand c'est trop tard quand les émotions s'accumulent qu'il y a des débordements des malaises des maladies que là on prend conscience vous savez des fois j'ai l'impression que le corps s'exprime plus que notre capacité à verbaliser c'est pour ça que je vous ai mis est-ce qu'il est assez assez gros le dessin que je vous ai partagé avec les émotions négatives on parlait déjà qui correspond à la deuxième personne à la deuxième partie du deuil oui vous le voyez bien là on le voit pas il faut que tu remettes le partage mais tout à l'heure alors j'ai pas mis le partage pardon alors du coup je vais vous refaire ça du coup pour pouvoir illustrer voilà cette partie qui est importante la deuxième partie du deuil l'expression des sentiments allez je vais zoomer hop merci comme ça on est bien ouais puis plein écran ça sera encore mieux alors plein écran ouais oh à droite tu peux le faire je pense non c'est total bon après c'est pas grave c'est pas grave donc du coup dans cette partie on comprend que certaines émotions vont s'accumuler la première des choses c'est les poumons la tristesse cette tristesse qui nous affecte tous très clairement et qui du coup après on a les reins la peur la frayeur le foie la colère la frustration le coeur la haine la patience la rate l'inquiétude et l'anxiété là je vous ai juste lu l'impact des émotions sur les organes mais il y en aurait beaucoup à dire beaucoup à décortiquer beaucoup à analyser aussi parce que c'est là où on va rencontrer ce qu'on appelle des blocages des blocages inconscients où on va avoir des des espèces de de rétention d'émotions qui tôt ou tard vont vouloir s'exprimer ou vont ressortir mais pas forcément de manière consciente je pense que ça dépend de notre culture notre personnalité notre éducation notre entourage aussi si on n'a pas d'oreille attentive c'est dur de se sentir écouté et je rajouterais aussi que le deuil pour les animaux je trouve qu'il est particulièrement difficile à faire parce que pour beaucoup de personnes les animaux n'ont pas d'âme ils sont juste des présences mais du coup beaucoup de monde ont du mal à comprendre l'importance du deuil et l'importance de la tristesse quand on perd un de ces animaux qui est proche et du coup ça me semblait important de dire que quand vous perdez un animal et bien il y a aussi tous ces conseils que vous donne Jacques ou que je vais vous donner par la suite pour pouvoir libérer tout ça pour pouvoir digérer et le premier qui vient compléter ce que nous a dit Jacques c'est trouver un exutoire personnel trouver quelque chose qui permette de vous libérer émotionnellement qui permette parce que Jacques en plus il disait dans notre société nous les français on est très mentaux mais c'est vrai on voit aussi beaucoup de personnes qui vont du coup avoir cette rigidité mais aussi cette force mentale qui va un petit peu déconnecter de l'émotionnel ça on est tous capables de le faire et j'ai mis des années à comprendre que la véritable force le véritable travail commence à partir du moment où on commence à accepter ces émotions accepter de vivre ce que je vais appeler une vulnérabilité être vulnérable à un moment donné les étapes du deuil vont entraîner aussi après le choc et le déni une fatigue une fatigue qui peut être passagère une digestion émotionnelle ça va entraîner aussi beaucoup de ça dépend des personnes mais des complications au niveau de la gestion du travail avoir la tête des difficultés de concentration par exemple on l'a tous vu quand on perd quelqu'un on n'a plus les idées claires et du coup on est vraiment accaparé par ce deuil et je trouve ça tout à fait cohérent et légitime du coup il y a des techniques qui existent ça peut être la libération par la peinture pour les enfants ça peut être l'expression par l'art aussi tout type d'émotions c'est bien pour ça qu'il y a des thérapeutes spécialisés moi par exemple ça a été le sport ça a été les sports de combat c'est un exutoire qui m'a permis vraiment de me défouler physiquement et aussi écrire j'ai beaucoup écrit comme tu disais j'ai aussi écrire pas seulement positif le négatif mais c'est beaucoup du négatif que j'ai eu à expulser bien sûr avec beaucoup de colère et de tristesse parce que ça s'est passé dans des conditions vraiment difficiles et du coup l'idée c'est chacun d'entre vous qui nous écoute ce soir si vous sentez que vous êtes encore bloqué si vous avez encore des émotions ce qu'on appelle des émotions récurrentes une émotion récurrente c'est quoi ? et bien c'est une des phases du deuil qui va marquer en profondeur nos journées je vous donne un exemple moi beaucoup de mes journées quand j'avais 18 ans je suis rentré en dépression assez profonde c'était des journées très très tristes j'avais pas le sourire j'étais accaparé par cette émotion récurrente qui est la tristesse je t'ai plongé dans cette dépression où j'avais plus le goût de vivre allez je trouve qu'elle est importante en plus cette phrase je n'avais plus le goût de vivre cette notion d'écrire c'est un acte individuel c'est un acte qui peut se faire aussi en étant aidé et j'ai envie de dire aussi la technique que vous avez conseillé Jacques elle peut aussi aider à libérer progressivement ce qui constitue un petit peu nos sacs émotionnels ces sacs émotionnels et bien ça constitue comme je vous le disais tout à l'heure des émotions récurrentes des choses qui sont un petit peu tellement intenses qu'on n'arrive pas à les digérer d'un coup donc on a la colère la culpabilité la culpabilité qui est une des phases de deuil aussi qui est délicate la culpabilité c'est un sentiment que je connais très bien c'est un sentiment d'impuissance de n'avoir pas pu sauver la personne d'avoir pas fait tout ce qu'on aurait pu ou de refaire des scénarios dans sa tête cette phase là elle est très difficile puisqu'on entretient et c'est là où le mental prend le dessus on entretient un scénario dans sa tête où du coup on se victimise quelque part on se fait du mal et c'est là où on se fait vraiment du mal parce que la culpabilité c'est un phénomène qui du coup va vraiment nous impacter en profondeur et cette culpabilité là elle a créé chez moi par exemple l'envie de devenir thérapeute parce que j'ai pas pu sauver ma mère ça c'est le côté positif ok je suis devenu thérapeute à 22 ans je me suis formé aux techniques énergétiques mais il y a aussi la contrepartie c'est que étant donné que la culpabilité je l'ai pas vraiment digéré j'ai essayé un petit peu de sauver les autres et donc du coup et bien consciemment j'ai nourri ce qu'on appelle le syndrome du sauveur le syndrome du sauveur c'est quoi c'est un syndrome qui fait que je me suis pris pour un sauveur j'ai cru que j'allais pouvoir régler cette culpabilité en aidant les autres ce qui est totalement fou on peut le croire un temps mais par contre le jour où on ne peut rien faire pour quelqu'un qui a un cancer qui a des lourdes pathologies et bien c'est là où ce sentiment d'impuissance y est ressurgi et ça c'est dur c'est vraiment dur sur cette culpabilité d'ailleurs j'ai vu passer un message de chat là-dessus sur cette culpabilité et pour ça comment fait-on comment fait-on pour avancer dans ces émotions difficiles comment fait-on pour du coup pouvoir dépasser tout ça et bien du coup on va se servir de je pense qu'il est à peu près à chaque page de ce dictionnaire on va se servir de l'énergie la plus puissante dans l'univers qui est l'énergie quelle est l'énergie la plus puissante dans l'univers l'énergie du coeur bien évidemment cher que le coeur et donc c'est l'énergie d'amour et c'est l'amour pour soi c'est l'amour aussi pour nos proches qui franchement depuis le temps je suis médium ça fait ça va faire un peu plus de 10 ans je me rends bien compte qu'il n'y a aucune aucun défunt qui du coup continue à en vouloir sauf quelques rares expressions quand il y a eu des manipulations du chantage ou ce genre de choses mais en général c'est des personnes qui ne sont pas du tout dans la lumière donc cette culpabilité là du coup ça va être important de pouvoir faire comme un rituel un rituel de pardon un rituel où on va pouvoir travailler le travail sur soi je vous l'ai dit dès le début je vous le redis encore ça me paraît un des moteurs les plus importants pour pouvoir avancer dans ces étapes de deuil et du coup la leçon moi j'ai tiré il y a des années c'est un deuil je peux très bien le subir toute ma vie je peux très bien rester en dépression je peux très bien rester aussi dans mes compensations parce que du coup moi je suis du nord et donc dans le nord on me propose beaucoup avec l'alcool mais pas que bon c'était assez rock'n'roll et du coup et bien cette notion de pardon elle peut se faire avec ce rituel d'amour pour soi c'est un rituel qui peut se faire vous avez par exemple une méditation qui est sur mon site et qui du coup on apprend à se pardonner pardonner c'est vraiment un geste d'une grande importance qui permet de digérer cette culpabilité parce que la culpabilité entraîne énormément de comportements déstructurants et je dirais nocifs la culpabilité par exemple n'est le phénomène de sabotage les choses qu'on ne réussit plus on se fait du mal on se prive de ces opportunités par exemple et bien ça ça me paraît important du coup si vous avez envie de la faire je vais vous mettre le lien vous allez sur mon site qui apparaît en bas de mon nom et vous allez à la partie média et ça s'appelle s'aimer c'est une méditation que j'ai créée avec mon deuxième week qui s'appelle comment s'opérer avec l'univers et je me suis rendu compte bon je me suis rendu compte parce qu'il y a toutes les étapes de deuil que j'ai passées à un moment donné si on n'a pas cet amour pour soi si on ne nourrit pas ce réservoir d'estime s'il dépend aussi beaucoup de nos attentes parce qu'en général nos proches c'est eux notre réservoir d'amour et bien du coup on va rester un petit peu prisonnier de ce manque d'amour et non de ce manque ce manque affectif mais pas seulement et donc pour ça c'est important de trouver ce levier cette motivation cet amour comme le fait d'accepter de recevoir de l'aide par exemple ça me paraît super important ça c'est la première chose et je pense que quand je suis devenu thérapeute pas du tout par hasard mais quand je me suis confronté à ce phénomène assez difficile qui est le syndrome du sauveur au départ c'est un sentiment de surpuissance sentiment de surpuissance avec je me suis formé au Reiki en 2006 je me suis formé au Karuna je me suis formé aussi aux techniques d'IET dont je vous parlerai après voilà en hypnose aussi et du coup ça nourrit en moi un sentiment de pouvoir sauver avec des outils pouvoir aider ce qui est totalement faux et je suis resté beaucoup bloqué dans cette étape de deux voilà je vous partage ma vie perso parce qu'il n'y a pas de meilleur moyen d'expliquer que ce que j'ai appris et compris par l'expérience je l'ai aussi compris avec un livre alors je suis allé voir des thérapeutes je vous dis oui c'est important d'être aidé ok je suis allé les voir sauf que il y a un truc qui n'allait pas quand j'allais voir ma psy c'est que elle m'écoutait mais elle ne m'aidait pas à me comprendre c'est quoi la différence c'est à dire que en fait moi quand je m'exprime en plus j'avais 20 ans j'avais besoin de comprendre pourquoi je vivais ça ça ou ça et comment je devais faire pour avancer et je n'avais pas les clés à le passer de son temps à avancer donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai acheté un livre qui s'appelle aimer perdre grandir assumer les deuils et difficultés de la vie de Jean Montbourquet c'est je vous l'ai mis dans le chat privé comme ça vous avez les références voilà super et ça c'est un livre qui m'a énormément aidé qui m'a aidé dans la notion de le travail sur soi la remise en question comment faire pour passer les étapes qu'est-ce que j'en traitiens et la question à se poser c'est qu'est-ce que je nourris au quotidien comment je me sens aujourd'hui quelle est mon émotion dominante et je peux vous dire que pendant des années ça a été plutôt une tristesse profonde une anxiété mais aussi une peur mais aussi une colère et bien du coup ce rituel de pardon que je vous ai évoqué et d'ailleurs pour la petite parenthèse quand on lit le dictionnaire de Jacques on a la partie analyse des émotions mais aussi on a la partie comment guérir et à chaque fois on a ce petit cœur et ce petit cœur il est super important parce que le cœur l'énergie la plus puissante de l'univers c'est bien l'énergie d'amour ce chakra du cœur et bien c'est là où passe la guérison et quand on regarde et quand on analyse à chaque fois et bien ça passe du coup par ce petit symbole du cœur est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Jacques s'il te plaît alors le symbole du cœur il est mis bien sûr à chaque fois que le mot cœur apparaît pour mettre un peu de visuel dans le texte mais le symbole de la flèche vers le bas avec le cœur apparaît à chaque fois qu'il y a le mot accepte ou j'accepte ou j'accepterai ou il faut accepter et parce que ce qui est important c'est j'accepte ok j'accepte dans mon cœur et accepter ça ne veut pas dire que je suis d'accord accepter ça veut dire j'accepte que j'ai une prise de conscience à faire parce que dans un processus de guérison par exemple quand quelqu'un vit une situation de viol il doit passer par le processus d'acceptation ça ne veut pas dire que la personne est d'accord la personne accepte qu'elle a quelque chose à comprendre mais pas comprendre dans la tête comprendre dans le cœur donc c'est pour aider à visualiser l'acceptation qui passe de la tête vers le cœur alors c'est c'est expliqué au tout début avant la préface et tout ça c'est expliqué le symbole de l'acceptation au niveau du cœur une fois que c'est accepté dans le livre les cinq étapes pour parvenir à la guérison une fois que c'est accepté c'est intégré une fois que c'est intégré c'est guéri tout simplement que ce soit une émotion ou quelque chose d'autre la guérison ça doit passer par l'acceptation et c'est une des cinq étapes pour parvenir à la guérison que je mentionne dans le livre les cinq étapes étant la connaissance l'ouverture la connaissance l'ouverture l'acceptation et la guérison en tout cas il y a cinq étapes et puis voilà c'est ça une fois que c'est accepté c'est guéri c'est non seulement c'est guéri mais c'est conscientisé là où j'ai l'impression d'avoir vécu une situation où il y avait un manque d'amour je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'amour j'ai interprété qu'il y avait un manque d'amour je remets l'amour dans la situation et je fais la prise de conscience qui va aller et j'en suis libéré voilà c'est justement la question que je voulais poser entre la conscience et l'inconscience quand tu vas venir écrire ces mots quand tu vas vouloir les vibrer syllabe par syllabe est-ce que là on est dans un travail plutôt conscient et en même temps inconscient ça fait les deux mais c'est surtout que ça permet de se brancher quand je fais syllabe par syllabe ça fait vibrer au niveau du corps et ça fait vibrer mes émotions et si je vais plus vite à un moment donné disons que j'ai une ligne j'ai une ligne puis j'ai une émotion qui est ici la ligne continue si je vais plus vite dans la ligne je passe la ligne puis si je vais plus vite incontinable je vais passer par-dessus l'émotion si j'ai une bille et je vais lentement lorsque j'arrive où est l'émotion je vais rentrer dedans et l'émotion va se manifester et souvent ça s'est arrivé parfois les gens ils savent que l'émotion s'en vient alors ils vont ils vont ils vont parler plus vite pour pas avoir à vivre l'émotion quand je vis les émotions quand j'intègre les émotions quand je suis dedans ok il y a une intégration qui se fait il y a une prise de conscience qui se fait il y a une libération qui se fait automatiquement donc il y a des gens parfois pas tout le monde mais parfois qui ont guéri leur maladie juste en faisant ça parce que ils ont libéré l'émotion qui était à la source du conflit qui a amené la maladie mais je ne peux pas dire autrement si vous venez comme ça vous allez guérir nécessairement c'est faux c'est faux ça peut pas mais il y a des choses qui sont arrivées assez exceptionnelles que c'est possible ça revient à ce que disait Clotaire sur la digestion sur le fait de laisser traverser ces émotions au bout du compte laisser les les intégrer les intégrer et s'en libérer et c'est une façon de remettre l'amour dans une situation où j'avais interprété je l'ai bien dit interprété c'est un manque d'amour ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'amour j'ai interprété qu'il y avait un manque d'amour moi si mon père me battait quand j'étais jeune moi j'avais interprété qu'il y avait un manque d'amour mais ça faisait partie de son éducation qu'il y avait eu lui-même auparavant bien sûr que pour donner une structure que son enfant soit bien centré sur des choses et bien fonctionnel il fallait passer par là c'est pas qu'il ne m'aimait pas mais moi j'ai interprété qu'il ne m'aimait pas bien sûr on a tous besoin de cet amour une fois que la guérison s'installe ben voilà on comprend qu'importe on en est libéré on en est libéré et les cas que je trouve le plus moi que j'ai fait qui sont le plus exigeants je trouve c'est les cas de viol une fois qu'on a remis l'amour dans la situation ben la personne en est libérée c'est juste excusez ceux qui ne s'est pas libérés c'est un événement comme un autre qui s'est passé quand c'est guéri ah non quand c'est pas guéri c'est pas la même chose quand c'est guéri c'est pas grand chose quand c'est guéri est-ce que les gens qui ont vécu ça me comprennent bien parce que ça peut faire réagir ça peut faire réagir bien sûr bien évidemment mais c'est pour reprendre ce que disait aussi Clotaire quand il disait qu'il y avait des récurrences s'il y a des récurrences c'est que c'est pas guéri parce que là on a des questions effectivement autour de ça on reviendra on va répondre à la question après mais je peux faire je peux avoir fait un goût c'est comme c'est comme la pointe d'un iceberg je peux vivre par exemple du rejet je fais un atelier je prends une technique tout ça et je guérais une partie du rejet j'enlève un morceau de l'iceberg mais ah mon dieu je suis content d'avoir suivi ça ou d'avoir et là à un moment donné parce qu'il y a un morceau de partie il y a un morceau qui remonte et le rejet est encore présent mais là où ça me prenait trois jours à m'en remettre peut-être que maintenant ça me prend juste deux jours à m'en remettre parce que le morceau a diminué et là je travaille et j'enlève un autre morceau ainsi de suite et des fois il y a un travail qui a été fait effectivement mais qu'on n'a pas fait au complet et il y a une chose il faut écouter il faut que j'écoute mon corps parce que si j'ai un morceau très 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 grand à libérer tout changement est un stress si je libère tout d'un coup un très 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 grand changement ça peut vous le verser même si c'est positif tu comprends moi ? quelqu'un peut devenir millionnaire du jour au lendemain il va faire une dépression et pourtant c'est pas un événement malheureux mais le changement est trop grand pour la personne bien sûr donc des fois ça se fait étape par étape et on voit que ça va mieux ça va mieux ça va mieux et on continue ça va mieux à un moment donné par exemple le rejet je me sens plus rejeté ça va je suis ok il pense ça il a le droit de penser ça moi je me sens bien je me sens bien avec moi c'est tout c'est réglé alors du coup ça c'est une façon dont tu nous présentes qui est très chouette parce que du coup ça induit la notion de pouvoir guérir des conséquences des maladies ça implique aussi la notion de pouvoir être libéré instantanément mais du coup moi je vais travailler sur un autre domaine qui dans mon histoire personnelle m'a beaucoup aidé c'est j'ai pas trouvé d'oreille attentive ou j'ai pas trouvé de solution qui me permettent de libérer mon deuil auprès des thérapeutes moi je l'ai trouvé à travers la médiumnité qu'est-ce que c'est la médiumnité et bien au départ je savais pas ce que c'était j'avais 21-22 ans et puis du coup j'ai entendu parler de personnes qui on appelle des spirites des médiums qui à travers des photos se relient à l'âme de la personne pour transmettre des messages donc j'y suis allé par curiosité mais aussi par besoin je pense j'avais besoin étant donné que j'ai eu beaucoup de conflits j'ai interprété je vais essayer vraiment je fais attention j'ai interprété je te félicite c'est toute la différence c'est toute la différence mais bon voilà continue donc j'ai interprété ce conflit non résolu comme quelque chose d'impossible à surmonter en gros je me disais dans ma tête tant que j'ai pas résolu ce conflit je peux pas avancer puisque j'arrive pas à pardonner ma mère d'accord parce qu'entre la théorie et la pratique on vous dit des choses ouais ok ça paraît accessible ce que je fais derrière nos motivations inconscientes nos blocages et surtout moi j'étais bloqué dans une étape du deuil avec une grosse colère à libérer et bien en allant voir ce médium là il m'a commencé c'est la première photo qui est sortie c'est celle de ma mère on m'a dit tiens elle a envie de parler parce qu'elle est partie difficilement il y a beaucoup de choses donc j'ai dit ah oui c'est vrai il a commencé à raconter un petit peu l'histoire de ma mère elle était entourée avec des livres tout ça j'ai dit ouais donc ça elle peut pas l'inventer et il m'a transmis surtout un message qui est de l'importance de savoir que ma mère ne m'en voulait pas l'importance de ces mots hein le thème de la conférence c'est bien qu'à lire ces mots avec les mots quand j'ai entendu ça ça m'a libéré mais vous imaginez pas à quel point ça m'a soulagé d'un point parce que c'est cette notion de ma mère ne m'en veut pas j'ai pas pu la sauver j'ai fait ce que j'ai pu avec mes moyens j'ai interprété ça comme une situation où clairement j'aurais pas pu agir autrement je vous le dis avec du recul et du coup et bien le fait d'entendre ça à travers un médium m'a permis d'avancer et pour le petit clin d'oeil il m'a dit oui là pour l'instant vous êtes jeune mais un jour vous ferez pareil là je le regarde je lui dis ouais c'est ça alors imaginez-vous à l'époque comme dit Vandamme quand j'étais jeune j'étais très con et je suis resté très jeune à l'époque j'étais rock'n'roll à avoir plus de bouteilles d'alcool à la maison que de livres de Jacques Partel pourtant il en a écrit 13 ça a changé ça a changé ouais ça a changé sur plein d'aspects et c'est cette notion qui me semble importante c'est la notion de survivance de l'âme et c'est aussi la notion de pouvoir régler des conflits à travers la médiumnité c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à coeur ce soir parce que dans ma petite histoire de vie si j'avais pas connu cette épreuve je pense pas que je serais devenu médium et que je le ferais de manière professionnelle pour la simple et bonne raison que j'ai eu besoin un besoin viscéral de dialoguer avec ma mère et bien cette étape là lorsque ce médium a libéré cette culpabilité en disant ta mère ne t'en veut pas tout va bien et bien du coup c'est pas pour ça que j'ai libéré ma mère instantanément je vous explique il y a un phénomène qu'on expliquera quand on fera avec Sana une conférence sur l'aide-vous des passeurs d'âme l'aide-vous des passeurs d'âme c'est le 3 mai 2022 c'est la notion de passage d'âme mais c'est aussi une notion que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre c'est lorsqu'on perd nos êtres proches ils peuvent choisir consciemment d'aller vers la lumière vers des plans lumineux les plans divins mais aussi ils peuvent rester bloqués dans des états intermédiaires et bien figurez-vous que moi j'ai retenu ma mère pendant quelques années c'est simple elle est décédée le 26 octobre 2002 et c'est en 2009 que je l'ai libérée donc 7 ans après 7 ans de travail 7 ans de remise en question 7 ans aussi d'influence des émotions sur ma pensée sur mon chemin de vie mais aussi ça c'est la partie sombre que je vous raconte c'est la partie comme disait Jacques tout à l'heure la partie émergée de l'iceberg mais la partie immergée la partie profonde c'est que du coup j'ai fourni énormément d'efforts et d'énergie pour comprendre et pour dialoguer avec ma mère jusqu'au jour où bien sûr ça marche l'écriture intuitive bien sûr que j'étais sûr que c'était elle puisque je la reconnaissais dans son énergie et un jour elle m'a dit voilà mon fils maintenant tu m'as transmis je t'ai transmis pardon ce que ce que tu avais besoin de comprendre tu seras toujours mon fils je t'aimerais toujours mais maintenant il est temps que je poursuive mon chemin ça veut dire quoi poursuivre son chemin et bien elle m'a dit et bien du coup avec tes émotions non digérées avec la colère que tu as nourrie envers moi avec cette culpabilité et bien tu as fait ce qu'on appelle des griffes émotionnelles alors c'est une image mais c'est très parlant une griffe émotionnelle en fait c'est un petit peu moi qui la retenais je la retenais quelque part je l'ai empêchée de monter vers la lumière je l'ai empêchée de la laisser partir et du coup elle m'a demandé gentiment avec tout son amour elle m'a dit ben voilà est-ce que tu peux maintenant me libérer émotionnellement alors Jacques quand il vous raconte ça ça paraît super facile de libérer machin on fait ça instantanément et bien imagine un petit peu la peur que j'ai ressentie la peur de libérer ma mère parce qu'une vie d'orphelin c'est comme une vie où mon pilier c'était ma mère donc du coup c'est un petit peu me retrouver avec une situation comme j'ai interprété avec un gros manque d'amour j'ai vraiment interprété ça comme ça et en fait non pas du tout avec le recul j'ai pris conscience que libérer nos défunts libérer nos proches à travers le travail du deuil c'est bien de cet aspect là que je vous parle et bien c'est le plus beau cadeau d'amour qu'on puisse faire à la fois pour soi mais à la fois aussi pour nos proches alors oui c'est difficile de laisser partir et oui il y a du travail il y a des étapes et des fois on a du mal à le faire mais par contre quand j'ai accepté de laisser partir ma mère et c'est là où j'ai fait mon premier passage d'âme à l'époque je ne savais même pas ce que c'était ni un passeur d'âme ni un passage d'âme et bien du coup après le vide j'ai ressenti une paix et un sentiment mais de libération mais une libération qui fait que je n'ai plus eu besoin de pleurer je n'ai plus eu besoin d'aller sur sa tombe j'ai arrêté de penser à elle tous les jours et j'ai arrêté de faire les choses à travers elle vous savez cette notion de elle est morte l'année de mon bac quand j'avais 17 ans j'ai passé mon bac je l'ai fait pour elle je l'ai fait pour ma mère je ne l'ai pas fait pour moi 7 ans après je suis allé j'ai fait une cérémonie cette cérémonie en fait je vais vous la raconter parce que j'ai libéré ma mère peu après être revenu d'équateur je l'ai libéré en Espagne ma mère m'a dit prends le temps d'avancer dans tes étapes et du coup si tu veux vraiment honorer ma mémoire va là où tu as envie d'aller et ma mère ce dernier cadeau d'anniversaire c'était un livre sur les animaux au Galapagos j'ai dû recevoir ça quand j'avais 16 ans et du coup une des étapes finales du deuil donc là on a dépassé l'étape l'expression des sentiments on est dans l'étape un petit peu reconstruction et bien dans l'étape reconstruction et c'est la partie qui nous intéresse tous ce soir c'est comment fait-on du coup pour se reconstruire et enfin achever un deuil et bien du coup moi j'ai fait un rituel où je suis allé jusqu'au Galapagos sur le chemin j'ai analysé j'ai ressenti j'ai écrit j'ai beaucoup écrit à ma mère en disant voilà j'y vais aussi par honneur pour toi comme un hommage et une fois que je suis allé au Galapagos ce livre je l'avais avec moi je l'ai déposé en disant je dépose mon fardeau la symbolique émotionnelle elle est très forte je dépose mon fardeau ce que j'ai interprété comme un fardeau mais ça qui est émotionnel et cette culpabilité là je l'ai déposé et quelques temps après du coup j'ai vécu une période assez intense où en Espagne je faisais ce qu'on appelle du channeling donc je recevais les messages de mes guides ils m'aidaient beaucoup je faisais beaucoup aussi de traitements Reiki et du coup c'est là où ma mère est venue me dire écoute mon fils c'est bien tout ce travail que tu fais mais moi de l'autre côté j'aimerais bien aller vers la lumière je lui ai dit ok donc on y va et donc ce passage d'âme on le détaillera dans une autre conférence parce que c'est pas lieu mais je sais qu'à présent ça représente la clôture du deuil la clôture du deuil on peut y arriver et c'est vraiment un message d'espoir que je transmets c'est ok ça demande du temps on est tous d'accord qu'on a besoin de temps pour faire son deuil ça demande aussi de la patience moi j'en ai pas de la patience enfin j'en ai un peu je la travaille mais du coup ça m'a quand même pris plus de 7 ans et franchement je trouve ça long avec le recul 7 ans pour faire un deuil sachant que comme a dit Jacques tout à l'heure si je t'avais connu à 20 ans tu m'aurais dit allez en une séance je te fais ton deuil j'aurais dit mais bingo mais en même temps j'ai aucun regret parce que cet apprentissage cette connaissance de soi cette introspection elle a permis du coup une meilleure compréhension une meilleure connaissance et surtout je comprends aujourd'hui la difficulté qu'ont les personnes quand je transmets des messages de défunts ou quand je fais de la thérapie du coup à aider à dépasser à verbaliser aussi parce que certaines personnes ont du mal à mettre les mots c'est dur et pour ça terminer son deuil être en paix ça peut passer par plusieurs phases je pense que la phase émotionnelle ça dépend des individus ça dépend comme je le disais du travail sur soi de la remise en question mais ça dépend aussi de l'aide de l'aide qu'on reçoit très clairement parce que un thérapeute il ne peut pas aider une personne si elle n'a pas la volonté de s'en sortir si elle n'a pas la volonté d'avancer c'est évident c'est bon j'en suis sorti du syndrome du sauveur et c'est ça où la phase trouver un levier émotionnel comment faire pour s'offrir cette paix cette libération et bien vous pouvez travailler par exemple en clôturant le deuil en dispersant les cendres si le effet incinéré disperser les cendres bon vous demandez aussi là où où est-ce qu'ils aimeraient être que leurs cendres en général il y en a beaucoup qui disent dans la mer c'était des marins enfin bref disperser les cendres vous pouvez faire ça aussi pour les animaux c'est une façon de libérer ce qu'on appelle l'attachement affectif ce que ma mère appelle les griffes émotionnelles c'est l'attachement affectif trouver des solutions aussi trouver des solutions ça va être plus complexe dans la matière je vous explique trouver des solutions quand on est en plein deuil et qu'on a un héritage au milieu c'est très compliqué puisqu'on a la matière on a les obstacles on a les avocats on a les juristes on a l'héritage l'héritage matériel qui pèse et cet héritage là et bien du coup pour libérer le deuil et là je vous le dis mais c'est super difficile à intégrer il faut réussir à se détacher des éléments qui nous rattachent à cette personne ou qui nous donnent l'illusion comme dirait Jacques qui crée un petit peu ce sentiment que les meubles les objets les bijoux les cadeaux tout ce qui est matériel va représenter la mémoire de cette personne et ça j'ai dû le faire et ça j'ai eu beaucoup de mal et je me rends bien compte que si j'étais pas passé par là si on passe pas par là c'est super compliqué je pense notamment à un couple qui du coup en pleine je fais des conférences médiumniques donc je transmets des messages de défunt en direct et à un moment donné je transmets un message de leur fils leur fils disparu qui était très jeune il avait la vingtaine et du coup leur fils il me montre sa chambre avec des détails il y avait un petit avion poussé il y avait des posters comme ça et je lui décris la chambre et je lui dis attendez pourquoi il me décrit sa chambre aussi précisément et là j'ai les parents qui me regardent en disant parce que depuis qu'il est parti on n'y a pas touché on n'ose pas toucher aux affaires et c'est vrai que c'est difficile et c'est vrai qu'on a ce blocage là dont je vous parlais tout à l'heure et en même temps franchement se libérer des biens matériels mais c'est un sacré soulagement puisque la matière quelque part elle nous pèse elle nous encombre enfin moi dans mon chemin de vie ça a été le cas je vais vous raconter une petite parenthèse donc j'ai hérité de ma grand-mère et de ma mère donc je me suis retrouvé étant donné que je suis orphelin j'ai hérité assez vite et du coup à l'époque j'ai racheté la maison de ma grand-parent en me battant en justice contre mon grand-père ouais j'en ai passé des épreuves je me suis battu en justice pour qu'elle ne soit pas vendue et que du coup on puisse la récupérer je vous passe les détails et en arrivant dans cette maison c'était en 2006 donc j'ai perdu ma mère en 2002 donc c'était 4 ans après et du coup j'ai voulu la rénover j'ai voulu la rénover pour rendre hommage à mes grands-parents mais aussi me reconstruire intérieurement la symbolique elle est super importante en gros faire table rase du passé parce que la maison avait été mise avec des scellés vous savez quand on met des scellés on ne peut pas ouvrir une maison j'ai ouvert la maison il y avait encore la nourriture dans les placards les peignoires dans la salle de bain les habits qui étaient accumulés et ça et ça c'est difficile donc du coup j'ai fait un nettoyage par le vide où j'ai revendu les objets sauf que ma tante n'avait pas avancé dans son travail de deuil elle était complètement sclerosée à l'idée que les objets on n'y touche pas et surtout on ne jette rien et on ne revend rien ok deuil figé deuil non résolu qu'est-ce qui s'est passé à partir de là et bien quand elle arrivait dans la maison c'était pas une grande maison mais il y avait deux héritages il y avait celui de ma mère et celui de ma grand-mère et bien du coup comme il n'y avait pas cette place vous savez ce qu'elle a fait qu'est-ce qu'elle a fait elle a superposé les meubles dans la maison ouais ouais donc imaginez vous rentrez à un grand salon et en fait il y avait une commode et par-dessus la commode il y avait une commode voilà un des exemples qui montre que quand on a un deuil non résolu on fait vraiment des choses complètement incohérentes qui m'ont causé aussi beaucoup de conflits avec elle forcément genre mais pourquoi tu mets la colonne là-dessus mais pourquoi est-ce que tu vas mais pourquoi on la revend pas cette bibliothèque ah parce que elle ne voudrait pas je dis mais tu plaisantes ou quoi qu'est-ce qu'elle pensez à cette question et là je vais me tourner vers tous ceux qui se posent est-ce que mon deuil il est résolu mettez-vous à la place de ceux qui sont dans le delà qu'est-ce qu'ils veulent pour nous mais ils veulent qu'on soit heureux ils veulent qu'on soit en paix ils veulent qu'on soit bien et franchement les meubles les bijoux il y en a plein et franchement ça m'arrive et j'ai souvent une petite pensée pour mon histoire de vie j'ai par exemple une personne dans une séance médiumnique elle avait une mamie portugaise qui du coup avait sept soeurs et du coup elle il y en avait beaucoup qui étaient au Portugal et d'autres en France elle ne savait pas comment disperser les choses et du coup il y avait un héritage bloqué mais quand je vous dis bloqué ça veut dire que dans la loi il y a un article qui dit que nul n'est censé rester dans l'indivision ça veut dire qu'en gros s'il n'y a pas un choix unanime il y a une indivision on ne trouve pas de levier ou d'accord commun dans ces cas là ça part en justice moi c'est ce que j'ai fait ça dure des années d'accord ? donc je laissais la mamie s'exprimer elle disait un truc qui je trouve il faut avoir un certain culot et un certain niveau de conscience pour dire ça elle a dit vous savez quoi mes enfants vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord pour savoir qui veut tel escalier parce que un tel veut celui qui a la croix un tel veut récupérer la commande et tout vous savez ce que vous allez faire ? vous allez tout revendre et ensuite vous allez partager l'argent en cette part équitable voilà ma volonté et bien je peux vous dire que quand vous dites ça la personne qui était au téléphone je l'avais en vision ça lui met un sacré choc une sacrée claque mais en même temps on se rend bien compte que de l'autre côté tout ce qu'elle voulait c'était qu'il y ait justice et équité ben oui et en fait c'est ça qu'ils veulent c'est ça qui est important et c'est ça aussi qui permet d'avancer je reviens un peu sur une petite parenthèse la libération émotionnelle elle peut se faire assis à travailler des outils énergétiques moi j'en ai créé un j'ai fait j'ai dû faire 4 ou 5 deuils dans ma vie c'est un livre qui s'appelle manuel de formation de la pratique réquis au métier de thérapeute et dans cette partie là on t'avait accueilli sur la chaîne tout à fait ben oui c'était il y a il y a 3 ans et du coup j'ai créé ce rituel de deuil parce que justement j'ai bien compris comment ça fonctionnait et parce que avec le Reiki donc le Reiki pour ceux qui ne connaissent pas c'est une technique de soin par opposition des mains où le Reiki c'est on peut dire une énergie sacrée de bien-être trait de guérison chargée d'armes et avec le Reiki on a des outils et ces outils par exemple permettent au deuxième niveau d'avoir des symboles et des symboles vont pouvoir apaiser renforcer ou travailler à distance et ce symbole de travail à distance ça a été un des plus importants un des révélateurs parce que franchement je pense qu'on peut aussi faire le deuil par soi-même avec des outils appropriés tels qu'on a dans les livres de Jacques ou tels qu'on a dans ce manuel mais aussi vous pouvez aussi trouver des outils de libération sur il n'y a pas que le Reiki il peut y avoir la Ochi il peut y avoir les bars à travers l'hypnose Sana parce que tu es nouvellement hypnothérapeute d'ailleurs je vais faire la petite parenthèse encore encore il va y avoir tellement de replay que Sana va prendre officiellement sa place en tant qu'hypothérapeute donc j'en profite pour te dire déjà que tu feras une super thérapeute parce que la raison principale qui pousse à devenir thérapeute je pense c'est l'envie d'aider les autres et c'est des qualités d'écoute et de bienveillance que toi tu as déjà donc ça tu ne la prends pas en formation et c'est ça qui fera que tu vas aider beaucoup de personnes en hypnose et je te le souhaite merci merci Cléter c'est beaucoup j'avais pas prévu mais Sana tu es toujours en train de mettre les gens en valeur et en lumière alors c'est aussi important que tu sois mise en lumière et bien merci merci du coeur c'est à toi Cléter ok donc du coup oui à chacun de trouver ses outils ses outils qui les correspondent à chacun aussi d'aller puiser avec ce qui lui part ce qui lui correspond moi une technique que j'aime beaucoup c'est l'IET est-ce que vous connaissez ? alors je crois que peut-être dans le chat j'ai cru voir passer peut-être ça mais dis-nous moi je ne connais pas alors l'IET alors je ne sais pas peut-être et Alice tu connais ? non non je ne connais pas par contre Cléter il y a juste une petite question pour toi par rapport au livre pour le Reiki si tu veux le redire le titre alors je vais le mettre là c'est un livre que j'ai écrit en 2019 ça s'appelle de la pratique Reiki au métier de thérapeute et c'est un livre qui permet de comprendre qui s'adresse à ta foi au thérapeute mais aussi aux personnes qui ont envie d'utiliser les outils de Reiki mais pas que pour pouvoir s'installer et vivre de leur métier passion merci étant donné que je suis passé par là du coup voilà je vous transmets les étapes donc je vous ai mis les références et il se trouve sur mon site guide-spirituel.fr comme ça je vous fais une petite dédicace il est mis il est mis on avait mis le lien alors peut-être juste avant que tu enchaînes j'aimerais vraiment avoir l'avis de Jacques sur ses aspects matériels tu sais que tu as vraiment bien décrit avec de belles références qui marquent comment tu travailles avec ça dans le deuil le côté matériel des choses garder les grandes commodes en passé comment tu vois les choses Jacques je voudrais donner un exemple un exemple qu'une personne exprime dans une vidéo dans la vidéo du livre la technique des petits bonshommes allumettes une vidéo qui a été faite sur le livre où il y a moi Lucie Bernier Robert Lengen et une animatrice qui nous parle et Lucie a profité de cette occasion pour expliquer qu'après le départ de son papa elle vivait une période vraiment triste ils sont trois enfants chez elle trois ou quatre je crois elle vivait cette période de façon assez triste et elle explique dans la vidéo qu'elle a fait la technique des petits bonshommes allumettes avec son papa donc la première fois qu'elle l'a fait elle était encore triste avec des pleurs et tout et tout mais elle l'a fait pendant sept jours d'affilée et à mesure qu'elle le faisait à chaque jour qui passait la tristesse diminuait pour en arriver au fait qu'elle a ressenti un très grand sentiment d'amour envers son papa comme elle avait jamais vécu auparavant donc pour elle ça a été une façon d'accéder à plus de détachement et comme l'attachement c'est pas de l'amour en se détachant mais ça laisse plus place à l'amour vrai donc elle a connu elle a connu vraiment cette période de deuil qu'elle a fait mais pour elle dans son cas ça a fonctionné c'est après l'avoir fait pendant sept jours alors de toute façon c'est sûr que souvent souvent les soucis qu'on vit ou les perturbations que je peux vivre quand je dis je c'est chacun d'entre nous c'est relié à l'attachement quand Clothard mentionnait que les affaires des héritages de grand-mère et de la mère les bureaux un par-dessus l'autre c'est parce qu'il y a de l'attachement alors alors cette technique-là des petits bonshommes allumettes voyez-vous ça vient ça vient à quelque part intérieurement de mes vies passées comme moi une bouddhiste parce que dans le bouddhisme un des aspects les plus importants c'est le détachement alors qu'est-ce qu'on fait avec la technique des petits bonshommes allumettes on fait du détachement dans un sens c'est comme si on enseignait le bouddhisme sans parler de la religion qui va avec mais le détachement ça n'a pas rapport à une religion en particulier le détachement c'est le détachement plus je suis détaché plus je suis d'une certaine façon objectif par rapport à ce qui se passe et plus j'ai de chances d'être connecté à l'amour véritable que ce soit envers une situation que ce soit envers une personne en particulier alors il faut trouver un moyen de se détacher on mentionnait tout à l'heure que certains rituels qui existent c'est une façon de se détacher voilà mais en autant que je trouve un moyen ou une personne qui peut m'aider à me détacher avec certaines techniques mais si je me détache d'une situation parce que souvent on a relié l'attachement à l'amour ah ben c'est normal que je sois attaché à mon enfant c'est mon enfant c'est normal la meilleure façon d'aimer son enfant c'est d'en être détaché de vouloir ce qu'il y a de mieux pour lui sinon par l'attachement je mets je crée des liens que je veux mes préférences deviennent des exigences et ça a des chances de limiter l'autre personne alors que si moi par exemple je suis médecin ben peut-être que je serais intéressé que mon enfant devienne médecin mais si lui il aime mieux être mécanicien et qu'il est heureux ben pourquoi pas c'est d'être heureux dans ce qu'on fait c'est pas le statut social que ça peut m'apporter alors le détachement c'est ça qui est important c'est très important très très important et je le souligne mille fois parce que dans ton rituel dans ce que tu proposes à travers les bonnes mises à limettes derrière dans ce qu'on dit lorsqu'on déchire ou on coupe ou autre on garde les liens sains et les liens d'amour et c'est important de le dire qu'on fait la distinction entre comme tu le disais tout à l'heure entre ce qui est de l'ordre de l'attachement et le lien sain le lien d'amour l'attachement c'est pas de l'amour ça n'a voilà c'est ça on fait la distinction lorsque je me détache je mets plus d'amour dans la situation ou on ne t'entend plus Jacques ah on a perdu la connexion il va devoir en venir quand on met plus d'amour dans la situation ça coupe un peu Jacques ça va revenir il y a quelqu'un qui essaie de me rejoindre quand je mets plus d'amour dans la situation je suis plus conscient de ce qui se passe et la technique des petits bosoms à limettes est efficace parce que elle agit au niveau du subconscient et c'est ça c'est ça tout le travail à faire dans quelque processus que ce soit c'est que souvent les gens ça va venir tu peux répéter s'il te plaît Jacques merci ben oui mais la personne essaie constamment de me rejoindre des fois je peux comprendre je comprends mon conflit je comprends mon conflit même au niveau des malaises des maladies je comprends je comprends je comprends mais c'est pas compris au niveau du coeur donc je reste avec ma maladie et pourtant je dis oui oui j'ai compris j'ai compris conflit oui c'est réglé mentalement oui j'ai compris dans ma tête mais j'ai pas compris dans mon coeur donc comment aller au niveau du subconscient il y a quelqu'un à un moment donné qui était en chaise roulante je sais pas si c'était la sclérose en plaques qu'il y avait ou quoi il dit oui monsieur Martel j'ai travaillé beaucoup sur moi j'ai compris mon conflit tout est compris je dis oui mais félicitations pour le travail que t'as fait sur toi mais si c'était réellement réglé tu serais plus en chaise roulante mais ça se peut que je m'en rende pas compte parce que c'est au niveau du subconscient c'est de trouver une façon de faire le changement au niveau du subconscient c'est ça qui est important j'ajouterais aussi que la technique du bonhomme d'allumettes on peut l'utiliser aussi dans plein d'applications pas seulement pour faire des deuils mais aussi pour se séparer et couper des liens avec des personnes toxiques et néfastes ça marche super bien je pense à ma chérie par exemple qui a du coup l'emprise d'un PNM un pervers narcissique manipulateur et bien du coup c'est des cauchemars c'est des angoisses c'est des choses qui sont encore présentes émotionnellement et bien du coup on a fait la technique du bonhomme d'allumettes dimanche et c'est vrai que le moment où on coupe et bien il y a une libération émotionnelle qui se fait qui est vraiment puissante parce que comme dit Jacques ça travaille au niveau du subconscient mais ça permet aussi énergétiquement de couper l'emprise et les résidus émotionnels et ça marche super bien j'ai utilisé aussi personnellement les bonhommes d'allumettes pour couper avec des parties de moi que je ne voulais plus genre la partie de moi qui boit un peu trop j'ai pas dit alcoolique mais genre la partie de moi qui adore tellement faire la fête qui du coup s'en met une bonne couche et bien à un moment donné en Espagne j'ai vécu quelques années en Espagne et je pense que ça m'a induit un comportement assez dépendant à l'alcool et bien du coup j'ai fait un bonhomme d'allumettes pour couper avec l'alcool et bien c'est pas mal mais ça ne remplace pas la force mentale et ça ne remplace pas le comportement le fait de s'éloigner de ses dépenses mais c'est un ensemble de choses qui montrent aussi que le bonhomme d'allumettes avec de la volonté de la détermination c'est toujours pareil c'est une implication personnelle et bien ça fonctionne très bien et dans le livre dans le livre Clotaire il y a 200 exemples c'est pour ça qu'on réfère le livre il y a 200 exemples sur plein de choses alors on a une vidéo qui explique bien comment faire la technique mais avec le livre on a 200 exemples c'est clair Annelise tu as aussi testé les bonhommes d'allumettes déjà ? oui j'en fais depuis vraiment beaucoup d'années et des fois je les refais t'as pas mis le feu à l'une part non ? jamais des fois j'en refais tu sais Jacques les faire plusieurs fois est-ce que c'est utile genre 3 ans après tout ça ? ouais mais c'est comme passer la balayeuse à la maison est-ce que là si je la passe une fois c'est suffisant ? mais en fait en fait ça dépend chez qui en fait Annelise tu sais moi je veux pas mettre de ah ben faut le faire au moins 10 fois comprends-tu je crée un moule que ça marchera pas après une fois après deux fois après trois fois alors mais comme j'expliquais tantôt Lucie avec les sept fois qu'elle a fait pour son papa ben ça a eu des résultats à chaque fois mais je veux pas mettre c'est on le fait aussi souvent qu'on en sent le besoin ou on le fait aussi aussi souvent qu'il y a encore des émotions mais je mettrai pas de quantité si après un an si après deux ans ben il y a des choses qui peuvent ressortir en dedans de moi et tout ben je le refais ça prend deux minutes et demie ben je le fais c'est tout ça a aucune conséquence néfaste au contraire si ça me vient à l'idée ça veut dire que c'est peut-être important que je le refasse et ainsi de suite ok ben j'en ai fait tout à l'heure d'ailleurs et moi je déchire je coupe pas est-ce que ça marche c'est pareil le subconscient le subconscient est enregistré Annelise que c'est coupé que tu le coupes avec une paire de ciseaux que tu le déchires la coupure elle est faite de toute façon c'est enregistré c'est parce que toi dans la vie tu déchires aussi tu vois Annelise ça fait longtemps qu'il n'y avait pas une petite la fin comme ça qui était passée ça va celle-là elle est gentille oui super super merci et il faut dire il faut dire que le papier combien de fois on va demander qu'est-ce que je fais avec le papier le papier c'est un on se souvient avant l'arrivée d'internet des logiciels informatiques et tout quand je voulais faire une copie d'une lettre j'utilisais un papier carbone donc ce que j'écrivais sur ma feuille au-dessus ça écrivait en dessous à cause du papier carbone et qu'est-ce que je faisais avec le papier carbone ben après je n'en ai plus besoin je le jetais alors quand j'écris étant donné que mon cerveau retient 90% ce que j'écris ben ça se trouve être le papier carbone pour mon subconscient une fois que c'est écrit c'est enregistré dans mon subconscient donc j'en fais ce que je veux je le mets dans la poubelle je l'utilise au WC je fais ce que je veux après le feu moi j'aime bien le rituel du feu c'est un rituel bon après il y a plein de techniques mais moi j'aime bien la notion de brûler la notion de transmuter la notion tu vois de voir un petit peu les choses se disparaître en fumée en autant qu'on ne fait pas brûler la maison si tu veux faire le deuil de ta maison c'est plus les bonhommes à l'humette c'est les maisons à l'humette quand les pompiers arrivent quand les pompiers j'ai fait la technique des petits bonshommes à l'humette de Jacques Martel c'est Jacques qui m'a dit de faire ça quand même il ne faut pas arrêter à 8 cernements il faut se rendre jusqu'à 9 cernements et jusqu'au 10 cernements voilà ça c'est dit ça c'est dit ça répond à tes questions Sana ? tout à fait ou Annelie je ne sais pas la question également d'analyse oui ok moi ça répond à ma question parce que comme je les mettais au recyclage le papier tu vois je ne le brûlais pas parce que je n'allume pas tout le temps des feux chez moi donc voilà je voulais savoir si ça marchait il y a des vieux trucs dans ton grenier à faire crier je reviens sur la vidéo faites la rachance sur la technique des petits bonshommes à l'humette livre pour que vous voyez que la réunion qu'on a ou l'animatrice qui nous parle du livre vous allez entendre à un moment donné dans le milieu d'entrevues le commentaire de Lucie par rapport au départ de son papa et l'exercice qu'elle a fait et ce qu'elle a ressenti aussi à chaque fois c'est intéressant ok je vais mettre le lien dans le chat oui tu voulais ajouter quelque chose Clotaire je t'ai fait emboîter le pas alors non il n'y a pas de soucis on prend le temps c'est un petit peu une ah une petite musique pour accompagner oui non c'est parce que je voilà c'est ça alors du coup il existe un système qui est un système qui s'appelle l'IET l'IET c'est un travail sur l'allègement des charges énergétiques avec les anges alors les anges alors déjà il faut croire aux anges mais vous n'avez pas besoin d'y croire beaucoup pour que ça marche c'est super pratique ce système IOT alors je suis passé par beaucoup de systèmes d'apprentissage donc j'ai commencé par le Reiki Reiki 1 Reiki 2 après j'ai fait le Karuna j'ai fait l'hypnose et depuis que j'ai découvert le système IOT et bien je fais que ça le système IOT c'est un système de libération émotionnelle on travaille un petit peu vous savez comme le magnétisme par extraction donc imaginez ça c'est notre corps énergétique dans notre aura on a des émotions colère peur tristesse angoisse culpabilité les non-dits bref toutes les choses qui nous touchent que l'on ait d'ailleurs subi un deuil ou qu'on ait à traverser un deuil et du coup le système IOT et bien du coup ça marche très très bien à distance vous voyez je travaille avec ma petite peluche la panthère rose et avant elle était là et pour la petite anecdote un jour on a fait une conférence avec Sana et du coup parce que là je suis dans mon bureau et moi je travaille à distance je fais des soins à distance et d'un coup elle me passe en grand écran et d'un coup on voit ma panthère rose comme ça qui était là et tu te souviens de celle-là ça m'a déstabilisé j'ai dit merde on voit ma panthère rose alors je me suis dit soit les gens ils vont croire j'ai le syndrome Peter Pan et du coup je suis là j'ai besoin de câlins parce que j'ai pas fait le deuil de ma mère ou soit je dis bon à quoi ça me sert et bien du coup je suis lancé dans l'explication et t'as bien raison t'as bien raison sinon ça aurait fait un peu de tâche donc ça c'est une technique assez moderne qui a été créée par Steven J. Tailleur qui du coup permet de dégager émotionnellement toutes les émotions qu'on n'arrive pas à verbaliser je rappelle le titre de la conférence qui n'est pas choisie par hasard guérir ses mots à travers les mots mais des fois c'est dur aussi d'exprimer ses mots des fois on en a marre des fois on veut plus des fois on bloque c'est légitime on passe tous par là donc du coup ce système là est un système qui permet d'extraire et de remplacer par des énergies positives d'énergie bienveillante des énergies qui vont augmenter le taux vibratoire et c'est pour ça que j'adore cette technique parce que ça permet de faire de la thérapie brève et pour la petite anecdote la semaine dernière j'ai transmis un message de défunt à quelqu'un qui avait perdu son mari qui était marailleur et du coup j'ai commencé à transmettre son message et donc du coup voilà au plus de trois quarts d'heure une heure c'était terminé et du coup on enchaînait avec un soin et dans les séances de médiumnité à la fin de chaque séance je propose aux personnes de ressentir la présence par un lien du coeur et du coup c'est vrai que la personne elle ne ressentait pas trop et je commence mon soin à yoter et normalement on a chaud on a très chaud quand on a fait le soin parce que c'est un lit des anges et d'un coup j'arrive sur les épaules elle me dit mais j'ai très froid sur les épaules et j'ai l'impression qu'il y a des mains qui sont posées sur moi et en fait c'est son mari qui en avait profité pour passer par la colonne d'énergie ah non mais c'est une histoire de dingue du coup qui était là et qui du coup comme vous savez les défunts qui ne sont pas montés ils prennent de l'énergie et bien du coup ça lui faisait un gros froid et en même temps elle sentait beaucoup d'amour alors c'était un petit peu paradoxal mais du coup elle ressentait à la fois l'amour des anges par ce soin mais aussi l'amour de son mari qui venait lui rendre visite et qui et comme ça elle me demandait oui ça vous dérange pas si je reste je lui dis ah non allez-y il n'y a pas de soucis et du coup ça montre bien à quel point les thérapies énergétiques pas seulement l'IET il y a plein de systèmes qui fonctionnent très bien permettent vraiment de travailler en lien avec nos disparus avec nos défunts et aussi de les aider à partir et les aider à partir et ça va être un petit peu la conclusion parce que je vois qu'on est déjà à une heure et demie que le temps passe vite et j'aimerais qu'on prenne un temps pour répondre aux questions et aussi peut-être Jacques tu me disais tout à l'heure que tu avais envie de partager une technique aussi donc après je vais me j'arrêterai là c'est sur la notion de vous savez le pardon le pardon je rencontre pas mal de monde moi le premier j'ai eu énormément de mal à pardonner c'est une de mes grandes distorsions je suis assez rancunier dans la vie j'ai une famille dysfonctionnelle je me suis battu pour avoir mon héritage par exemple mon grand-père quand je m'attends j'ai fait des procès enfin bref c'est toujours cette énergie de rancune qui m'a tiré vers le bas et le pardon et bien c'est souvent je trouve bloqué par ce qu'on appelle l'orgueil moi mon orgueil c'est mais je vais pas lui pardonner elle le mérite pas vous savez des phrases comme ça ou je vais pas lui pardonner parce que de toute façon il n'y a vraiment qu'une raison de lui pardonner mais on trouvera jamais des raisons de pardonner le pardon c'est un acte d'amour qu'on fait envers soi le pardon très clairement c'est un acte d'amour qu'on fait envers soi avant tout pour se libérer soi-même je vous raconte une dernière anecdote allez parce que j'aime bien raconter des histoires mais oui on les a bien des histoires je me suis formé à l'IET ça fait ça fait 6 ans maintenant ouais à l'époque donc je vous ai raconté un petit peu la problématique de l'héritage de ma maison et cette maison si vous voulez j'ai voulu la vendre aux enchères et ma tante habitait dedans elle a pas voulu la vendre donc j'ai fait un procès contre ma tante ça a duré 5 ans où j'ai fait appel à un avocat et ça a été très difficile puisque se battre pour libérer une maison avec tout ce que ça implique c'est compliqué et puis je suis arrivé en stage IET et du coup ce que m'ont dit mes enseignants c'était très juste c'était si ta maison elle se vante pas c'est parce que t'arrives pas à pardonner à ta tante je leur ai dit mais vous avez carrément raison j'arrive pas à lui pardonner c'est trop horrible parce qu'elle a fait pas contre moi contre ma tante qui était trisomique elle lui a fait beaucoup de mal et du coup j'en ai beaucoup voulu et du coup et bien j'ai accepté mon étant aidé parce que j'arrivais pas à le faire tout seul de pardonner à ma tante je peux vous dire que j'en ai bavé mais par contre le pardon c'est un petit peu la même sensation que je vous ai décrit tout à l'heure quand j'ai aidé ma mère à passer vers la lumière c'est un acte de libération d'allègement qu'ils trouvent c'est un acte noble qu'on fait pour soi et le pardon c'est un des chemins de l'amour et c'est aussi une des étapes du deuil qui a des répercussions dans la matière pourquoi je vous raconte cette petite histoire parce que j'ai fait cette initiation au mois d'août et au mois de septembre et bien j'ai reçu un appel un mail de l'avocat qui disait votre tante accepte enfin de verser l'héritage qui vous revient vous allez donc recevoir la somme de là j'ai fait j'ai bondi de joie non mais j'ai bondi de joie mais pendant 10 minutes quoi du genre et là tout de suite je me suis dit mais c'est dingue à quel point la vie nos épreuves de vie elles sont très éducationnelles elles sont aussi un apprentissage et ça on le retrouvera dans une conférence à la prochaine qu'on fera ensemble avec Sana c'est sur comment communiquer avec notre équipe céleste c'est le 29 novembre comment communiquer avec son équipe céleste parce qu'on a beaucoup de parler de théorie on a beaucoup de parler de concept ce soir mais je pense que tant qu'on ne vit pas par expérience et c'est pour rejoindre ce que Jacques disait tant qu'on ne l'intègre pas quand on ne le conscientise pas quand on ne fait pas un vrai travail et bien du coup on ne récolte pas forcément les fruits dans la matière et c'est aussi pourquoi des fois il y a des héritages qui restent bloqués pendant des années et c'est mon message de fin je pense que aujourd'hui le pardon que j'ai fait envers ma tante ça a été quelque chose un acte d'amour envers elle alors que j'avais de la haine donc c'est quand même un sentiment opposé mais en même temps je ne regrette pas alors je vous dis ça ok parce que j'ai pu avoir cet héritage et acheter cet appartement mais aussi parce que je comprends à quel point les émotions nous emprisonnent et à quel point aussi je me suis pourri la vie avec cette colère avec cette rancune et je pense que s'il y avait une conclusion à porter je vous souhaite à tous de pouvoir pardonner pardonner à nos proches pardonner aussi à ceux qui nous font du mal à ceux qui nous baissent pardonner à nos ennemis aussi c'est un des plus bel exemples de la capacité d'amour que l'on peut fournir alors je veux ajouter quelque chose par rapport au pardon tout à l'heure j'ai dit que chaque conflit que je peux avoir c'est une interprétation d'un manque d'amour oui et la guérison arrive souvent quand on fait le vrai pardon parce que dans pardon t'as pardonné alors c'est redonner l'amour à la situation me redonner ou redonner à l'autre personne vraiment l'amour par le don de l'amour par donner alors c'est ça qui fait que la guérison s'installe voilà merci de la précision merci de la précision sur les mots oui ben c'est ça Jacques ben c'est ça mais c'est pour ça que notre invité Jacques ce soir ça correspond à la réalité mais complètement complètement tu disais d'ailleurs tout à l'heure que tu voulais revenir sur le mot je crois que c'était perdu tu disais que tu voulais revenir là-dessus qu'il y avait une signification ma perdue écoutez il y a il y a 5 5 grandes pas fondamentales décrites par Napoléon Hill que je parle dans mes livres il y en a 6 mais j'en ai j'en ai mémorisé juste 5 parmi les 6 il y en a 5 qui sont la maladie la pauvreté la critique le fait de vieillir et la perte de l'amour de quelqu'un et dans si on va sur mon mon site perso perso pas celui-là de la compagnie qui est www.jancmartel.com et dans la section texte il y a plusieurs textes dont un qui sont notés par ordre de rentrée au niveau des dates et celle du 17 janvier 2000 s'appelle la mort un pas vers la lumière dans la première partie j'explique que souvent quand personne décède et je vois la personne dans une boîte de bois avec des poignets j'ai l'impression d'avoir perdu son amour ok mais est-ce que j'ai perdu son amour mais mon mental enregistre que j'ai perdu parce qu'elle est décédée donc même si son amour est là j'ai programmé que je l'ai perdu alors que c'est pas la réalité et je l'explique dans la première partie du texte que dans l'atelier je prends une certaine formule et je demande le prénom de la personne qui est partie et elle se manifeste et la personne qui dit avoir perdu cette personne-là elle se reconnaît à l'amour de la personne qui est partie quelques années auparavant à quelque part il n'y a rien de magique j'ai pas j'ai juste fait faire la connexion qui existait déjà que la personne avait enregistré que ça existait qu'elle avait perdu alors il y a un grand sentiment de sécurité qui s'installe de sérénité qui s'installe bon mais c'est sûr que je ne peux plus parler à la personne je ne peux plus l'entendre je ne peux plus lui toucher je ne peux plus ça mais l'aspect qui est important c'est l'amour de la personne une des six grandes peurs c'est de perdre l'amour de quelqu'un alors que je ne l'ai pas perdu il est encore présent on l'a interprété comme une perte je permets avec l'exercice que je fais je l'ai fait plusieurs fois en atelier souvent de reconnecter la personne avec la personne qui est devant moi physiquement avec la personne que ce soit le mari un enfant ou quoi que ce soit de se reconnecter à l'amour qui est encore présent ça c'est dans la première partie du texte dans la deuxième partie du texte c'est la mort un pas vers la lumière c'est un maître spirituel qui a écrit ce texte-là et moi j'ai été pendant quelques années où je lisais ce texte-là dans les salons funéraires quand on me le demandait tout ça c'est un texte qui est très très spirituel et qui donne beaucoup d'espoir aux gens c'est un maître spirituel qui avait atteint la réalisation de Dieu qui a écrit ça donc c'est disponible ça s'appelle la mort un pas vers la lumière et ça arrive régulièrement que quand quelqu'un je sais pas des fois je vais sur YouTube sur Facebook il y a un militaire qui s'est fait tuer par rapport à telle chose et tout c'est un bon garçon fait que là je vais chercher le texte et je le mets dans les commentaires ou quelqu'un d'autre qui est perdu ça m'arrive régulièrement de le faire de mettre ce texte-là parce que et ce texte-là je l'ai lu au décès de mon père à son service à l'église voilà ça aide ça aide à être plus dans une atmosphère d'acceptation aussi voilà merci 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 Jacques de préciser cela donc je pense qu'on a tout de nuit dans le chat pour que vous puissiez retrouver aussi ce texte et bien évidemment si vous le souhaitez on pourra vous le communiquer si vous nous écrivez pour qu'on puisse le partager Annelise tu voulais peut-être un petit truc pour Clotaire et pour Jacques bien sûr que l'amour est toujours là mais comment faire avec le fait que la personne nous manque parce qu'on ne peut pas comme tu disais la toucher et tout ça alors moi je suis assez mal placé pour en parler parce que j'ai encore ce manque affectif dans ma vie c'est mes épreuves d'orphelin et créer sa vie donc j'ai été technique mais je n'ai pas encore réussi donc je suis très mal placé pour en parler donc je vais laisser parler Jacques mais Annelise si la personne me manque c'est parce que j'ai un attachement hein j'ai l'attachement ou j'ai l'impression d'avoir perdu son amour c'est les deux choisiens ok parce que l'aspect qui est important d'une personne c'est l'amour qu'on a pour cette personne alors ça peut être une personne c'est pas nécessaire qu'une personne nous manque pour qu'elle soit décédée ou qu'elle nous manque elle peut être elle peut être déménagée sur un autre continent puis j'ai plus cette proximité là que j'avais que c'était comme ma soeur ou quelque chose du genre là tu vois-tu mais si c'est quelqu'un qui a quitté son corps physique définitivement ben c'est parce que il y a de l'attachement le sentiment que j'ai il est réel de ce que je vis mais c'est parce que c'est de l'attachement autrement j'ai pas de l'attachement j'ai pas de l'attachement j'ai une sérénité qui s'installe à l'intérieur de moi toutes les questions d'attachement je vais vous partager quelque chose de très personnel hein nous sommes en 2021 donc en 2020 à l'automne j'ai vécu une situation je dirais sentimentale avec quelqu'un une situation que j'avais jamais vécu auparavant je savais pas quel mot mettre là-dessus parce que j'avais jamais vécu ça et la personne en question elle correspondait à 90% des critères que moi je recherchais chez quelqu'un donc c'était quelque chose d'important et puis il y a des choses qui sont mis à moi au bout d'une semaine bon j'ai révélé mes sentiments à cette personne-là et cette personne-là a dit non par rapport au fait qu'on s'engage mais ce qui m'a fait plus mal c'est que la personne a dit non mais dans sa tête elle est pas allée voir dans son coeur mais moi je peux pas je peux pas forcer les choses et quand je suis revenu comme c'était nouveau j'ai un thérapeute que je vois depuis des années j'avais eu le feeling de quelque chose parce que c'était la première fois que j'avais vécu ça j'ai dit est-ce que ça se peut que j'aie eu un coup de foudre il dit oui mais c'est la seule fois dans ma vie que j'ai eu un coup de foudre pour quelqu'un et bien en dedans de 5 minutes avec une technique spéciale 5 minutes j'ai pu me détacher complètement de cette personne Jacques est-ce qu'on peut dire que ton coup de foudre il est passé en un éclair du coup non je l'avais je l'avais toujours mais donc c'est resté ma mémoire est restée avec quelque chose que j'avais vécu avec une personne que j'avais ressenti mais il n'y avait plus aucune émotion aucune émotion parce que j'en étais détaché c'est ça c'est 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 le secret des fois je veux essayer de comprendre 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 et j'ai l'impression que si je comprends ça va se régler mais non des fois je comprends et ça ne se règle pas et c'est pour ça qu'à un moment donné ça a été fait spécialement pour les français j'avais fait une conférence est-il arrête de nous stigmatiser j'en ai que c'est rien des français des français tu nous stéréotypes là le sujet de la conférence était est-il plus important de comprendre ou de guérir savez-vous qu'il y a des gens qui ne guérissent pas parce qu'il faut qu'ils comprennent ils ont posé comme condition il faut que je comprenne alors qu'il y a des gens qui vont à Lourdes à Medjugorje ou ailleurs ils ne comprennent pas puis guérissent si ça m'aide à guérir et à être dans l'ouverture et à être dans l'acceptation et à être à être dans les cinq étapes pour parvenir à la guérison si ça m'aide tant mieux mais si je pose ça comme condition il faut que je comprenne pour guérir peut-être que là ça me met une limitation curieusement alors c'est ça c'est hyper important ce que tu partages là parce que Jacques dans le chat joli comment se détacher de sa flamme jumelle parce que souvent il y a ces rapports toxiques entre chasseurs tu connais un peu minimum de fait des bonhommes à limite je ne dis pas que ça règle tout je ne dis pas que ça règle tout mais minimum faites des bonhommes à limite on commence par ça puis on complétera par autre chose c'est tout minimum c'est un cadeau à l'humanité est-ce que je suis clair ah oui moi j'ai reçu ça de mes maîtres c'est un cadeau à l'humanité c'est le détachement c'est un exercice de détachement c'est un le détachement ça vient du bouddhisme et les maîtres avec lesquels je fais affaire ça s'appelle les maîtres veraghi et verag ça veut dire détachement c'est la lignée de maître tu as les maîtres ascensionnés tu as les maîtres plusieurs sortes de lignées de maître mais moi les maîtres avec lesquels je fais affaire c'est les maîtres veraghi donc verag qui veut dire détachement et ça va dans cette même lignée-là de fonctionnement d'apporter plus de détachement dans la vie de quelqu'un voilà on va avoir une plus grande liberté plus d'amour plus de sagesse voilà ok merci beaucoup Jacques merci beaucoup à tous on va prendre quelques questions alors j'en ai retenu quelques-unes parce qu'il y en a eu beaucoup pendant toute cette conférence alors moi ce que je vous propose c'est que la question je la pose comme je m'en souviens soit c'est une thématique ou la question en entier et voire après je pense que Jacques Clotaire en complément vous pouvez tous les deux répondre à ces questions et pareil Clotaire tu peux avoir fait tes éléments concernant alors tu en as parlé Jacques concernant le décès le travail à faire la question des fausses couches le décès par rapport aux fausses couches est-ce que c'est le même process j'imagine que oui mais on en parle on en parle dans la technique des petits bonshommes à l'humain c'est un des exercices aussi et en parlant de ça en parlant de ça moi Lucie qui a fait le livre j'ai appris quelque chose dans ce qu'elle a fait c'est que 25% c'est physiquement 25% des femmes qui sont enceintes ont habituellement deux ovules de fécondé habituellement 25% c'est énorme c'est incroyable mais habituellement habituellement souvent il y a un ovule qui s'en va donc il reste un c'est lui qui va se développer faire un bébé mais l'ovule qui reste lui puis qui se développe il peut avoir l'impression d'avoir perdu son frère ou sa soeur jumelle et il vit la personne va vivre avec un manque de quelque chose qu'elle n'arrivera pas à identifier on cherche dans l'enfance on cherche dans le ci on cherche dans alors que ça vient au moment de la conception et j'ai parlé de ça il y a quelques semaines avec quelqu'un la personne a cliqué tout de suite et il est venu une guérison presque instantanée donc c'est on en parle dans le livre la technique des petits bonshommes à l'univers super merci Jacques je voulais dire quelque chose Clothère ? non je n'ai rien d'autre à dire plus au terme que ce que Jacques vient de dire non mais tu as aussi quelque chose autour de ça des personnes qui t'as suivi pas toi personnellement mais évidemment mais je veux dire des gens que tu suis qui te suivent que tu accompagnes c'est une histoire où quelqu'un avait justement fait cette fausse couche elle n'arrivait pas à faire le 2 elle n'arrivait pas à retomber enceinte et ça c'est aussi quelque chose qu'on peut trouver en termes de conséquences conséquences énergétiques mais aussi conséquences émotionnelles parce que du coup perdre une vie après on va créer des sentiments un peu de culpabilité de peur d'accueillir un enfant et du coup je lui ai proposé un rituel un rituel une symbolique avec nommer cet enfant donner un nom trouver des mots pour guérir ces mots le nommer le donner une identité et ensuite faire un rituel de deuil qui rejoint exactement ce dont je vous ai parlé au début de la conférence avec les techniques de visualisation par exemple de recueillement du corps d'enterrement et tout ça associé à l'IET donc la thérapie d'énergie intégrée et bien du coup a permis du coup de libérer vraiment tous ces blocages inconscients et du coup après elle est tombée enceinte elle est une petite là carrément donc c'est beau donc on voit bien que et c'est aussi le fil rouge de cette conférence on voit bien aussi que la libération émotionnelle permet aussi des cadeaux d'amour dans la matière et permet du coup de réaliser aussi ses objectifs de réaliser ses projets de vie et c'est ça qui est chouette et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de partager et d'inviter Jacques ce soir et de partager avec vous sur le thème de cette conférence et les gens qui tombent enceinte j'espère qu'ils se font pas mal non mais j'insiste sur le fait de tomber parce que tomber c'est le conflit de l'esclérose en plaques c'est le conflit de l'esclérose en plaques tomber alors il faut faire attention quand on utilise ce mot là ben oui mais c'est qu'est-ce que tu veux utiliser tomber amoureux c'est tellement inscrit dans un cloréage courant tomber en amour non mais même si c'est dans l'angage courant quand je tape sur mon ordinateur tomber c'est tomber je m'étonne non mais le cerveau c'est un ordinateur c'est pour ça qu'il faut faire attention à nos mots c'est pour ça alors voilà bon voilà c'est clair on soulèvera je pense beaucoup cette notion puisqu'on va te réinviter pas plus tard que lundi prochain pour pouvoir parler et puis par rapport aux fausses couches je comprends qu'on fasse ce rituel-là qu'on le nomme tout ça c'est très bien parce que mentalement si je suis cette personne qui a fait une fausse couche mentalement j'ai enregistré quelque chose qu'il y a une vie qui a été perdue mais j'élaborerai pas là-dessus mais l'âme rentre dans le corps au moment de la naissance ou dans les heures qui suivent point à la ligne alors on fait ce qu'on veut avec ce que je viens de dire ça veut dire qu'après ça veut dire que conséquemment qu'un fœtus parte naturellement autrement on n'a pas détruit la vie l'âme rentre dans le corps après la naissance ou dans les heures qui suivent et si l'âme ne rentre pas dans le corps dans les heures qui suivent le bébé il va il va arrêter de fonctionner le tissu biologique je dirais il va arrêter de fonctionner tout simplement tout à fait donc il n'est pas question de parler de meurtre ou quoi oui oui c'est important c'est tellement important de le préciser c'est du langage courant et on ne fait pas attention à ce qu'on dit toutes ces choses merci de le préciser Jacques et c'est quelqu'un qui avait la réalisation de Dieu qui a fait cette affirmation c'est pas moi qui ai décidé ça bien sûr mais en fait on prend ce qu'on veut ça peut nous parler ça peut nous parler ça peut je peux être en réaction par rapport à ce que je viens d'entendre c'est des expériences c'est tout exactement merci Jacques merci beaucoup on avait une deuxième question qui était je pense ciblée Clotaire c'était sur Clotaire c'était par rapport au fait que la personne ne savait pas dans quel cycle elle était par rapport au deuil comment on sait dans quel cycle on est comment on sait dans quel cycle on est dans quelle étape pardon alors je vais vous remontrer les étapes donc je vais faire un partage d'écran et je vais reprendre ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la notion de deuil alors du coup je fais ça je fais ça donc là vous voyez mon écran ouais là je vais zoomer le deuil n'est pas linéaire alors là on voit juste tes fichiers là on voit on voit que tes fichiers ouais ah bon c'est pas normal alors peut-être parce que il faut que je fasse ça partager l'écran partager l'écran tout l'écran ok c'est ça parce que là voilà et là vous allez avoir les étapes du deuil ok j'ai mon Mac